bonsoir à tous on se retrouve aujourd'hui pour le tuto donc du mini album que j'ai fait et dont on peut utiliser les blancs en 15 par 15 pour le réaliser alors c'est un album qui est relativement simple voilà donc on va le réaliser ensemble donc un morceau de papier de 15,5 par 24,2 voilà vous faites un pli à 6 cm faites un pli 1 cm plus loin et je vous conseille de tourner de l'autre côté là c'est 1 cm et après un pli à 0,7 voilà le morceau de papier entre ces deux plis il fait 15,5 ça fait comme ceci un morceau qui fait 26,5 par 15,5 vous faites un pli à 15,5 vous faites un pli 0,5 cm plus loin et le dernier morceau il fera 10,5 donc ça fait comme ceci on va venir coller ce morceau là sur la languette de 1 cm mais c'est vraiment une qui est hyper simple vous pouvez le refaire à l'infini avec différents types de papier je vais peut-être enlever les traitements tout de suite 15,5 par 17,5 donc 17,5 c'est dans le sens là 15,5 c'est comme ça vous faites un pli 1 cm de chaque côté et ce morceau on va venir le coller ici 15,5 c'est sur la dernière OUT Entre les languettes, là vous avez la languette, enfin l'espacement 07, là vous avez l'espacement de 1, une bande de 5 cm par 18,5, vous faites un pli à 1,5 cm de chaque côté, et là on va le coller sur ce morceau là, il y a l'espacement 07, il y a l'espacement 05, donc c'est une bande passante, on la colle au milieu. Alors là volontairement moi je coupe rarement sur les petites languettes en biais parce que je trouve que c'est plus solide quand c'est des petits morceaux de garder la totalité de la languette, surtout que là ça gêne pas parce que c'est en milieu de page. L'idée c'est de coller au milieu, on laisse l'espace là et l'espace là à peu près même qui me dure 5,2. Là on va réaliser une petite pochette. Donc 12,5 par 8, et on fait un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. On va venir coller la pochette. Oh non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle va où celle-là ? Pourquoi j'ai fait ça ? Oh non, je me suis complètement plantée. C'est peut-être ce morceau-là qui ne fait pas 10,5. Ah bah c'est ça qui est trop petit. Donc ici c'est les bonnes mesures, 12,8 par 8. C'est mon morceau de papier qui n'est pas bon. Je reviens, je coupe le beau morceau, je retrouve juste après. Donc mon morceau de papier fait bien la bonne dimension. Donc c'est bien 12,2 par 8 cm. Faites un pli sur 3 des 4 côtés et on vient le coller là. Maintenant il a la bonne dimension, donc il se colle. Donc il y a vraiment 2 mm. Je ne sais pas si on va le voir. Ouais, par rapport au pli. Là c'est pareil, par rapport à en bas, il y a 2 mm. Sur ce morceau là où il y a la pochette, ici on va réaliser une double pochette. Donc 17,2 par 11 cm. Et on fait un pli sur 3 des 4 côtés. 17,2 par 6 et un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Voilà. Donc cette petite pochette, on va venir la coller sur ce morceau là. Et cette pochette là, on va venir la coller ici. Voilà. Je colle ça, je vous retrouve après. Voilà, donc la pochette, la deuxième, sur les ouvertures. Alors, il va vous falloir 2 fois 10,8 par 13,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm plus loin, vous faites un second pli. Et ce morceau, il fera 9 et demi. Donc ça, vous le faites 2 fois. Là par contre, hop. Et 2 carrés de 15 par 15. C'est un album pour des photos en 9 par 13. C'est un petit format. Voilà. Alors après, vous pouvez l'adapter pour faire des photos en 15,5 par 15,5. Mais au niveau du papier, forcément, vous ne pourrez plus utiliser les petits blocs en 15 par 15. Donc ça, pardon, excusez-moi, je parle et je fais en même temps. Donc la languette de 1 cm, on va venir la coller sur le côté. On la centre. Voilà, donc il y a 7 mm quoi, de chaque côté. Donc on colle une sur là, et puis la deuxième, on colle sur le deuxième. Je colle le deuxième et je retrouve après. Donc voilà. Alors, il y en a un qu'on va glisser de ce côté. Et l'autre, on va le glisser de l'autre côté. Donc comme ils font 15 cm alors que la page, elle fait 15,5, normalement ça glisse plutôt bien. Maintenant, hop. Il vous en faut 5,9,5 par 13,5. Voilà. Alors, parce qu'il y en a un, vous voyez, pas celui-là, qui va venir se mettre là. Il y en a deux qui vont venir se mettre ici. Et deux autres qui vont venir se mettre là. Dans la petite pochette, moi j'ai ce die. C'est dément. Voilà. Bon, je peux vous donner les dimensions. Celui-là, il fait un peu moins de 10 cm en hauteur et 5 cm en largeur. du coup, ça fait deux petites pour les mettre ici. Voilà. Alors après, vous pouvez rajouter des photos dans le livret. Et ça se ferme comme ceci. Alors, soit on met une petite flippette. Ici. Soit vous mettez un aimant, soit un scratch. Comme vous voulez. Voilà. Donc voilà, ce tuto mini est terminé. Donc, pour les dimensions des papiers imprimés qu'on va coller. Alors, je vais regarder ce que je vais mettre. Voilà. En fait, vous prenez la dimension, par exemple, de ma petite pochette là. Elle fait 5 cm. Oui. Par 17, il me semble. Par 15,5. Donc, elle fait 5 par 15,5. Donc, votre morceau de papier, il fera 1,5 cm de moins. Donc, c'est-à-dire qu'il fera 15 cm par 4,5. Voilà. Donc, pour tous les emplacements photos, pour tous les emplacements où vous voulez mettre du papier, vous enlevez 1,5 cm. Moi, je vais le réaliser avec ce bloc-là. C'est un bloc qui vient de chez Action. Et d'autres pages que j'ai récupérées de blocs de chez Action. Mais vous le verrez après. Voilà. Je voulais juste vous montrer par rapport à ce morceau de papier. Donc là, on va coller une photo. Ici, on va coller une photo. Là, il va y avoir une photo de ce côté avec un bout de papier. Et de ce côté, pareil, une photo avec un morceau de papier. Donc, pour la dimension du morceau de papier. Donc, on va garder en hauteur. Non, on va le coller là. Parce que c'est le côté où on a collé la languette pour cacher cette languette. J'ai de la colle plein les autres. Donc, hop. Alors, à 10,5 cm. Et à 10,5 cm. Donc là, on va dire que plutôt comme ça, ce serait plus simple. Enfin, c'est pareil, en fait. Ça, ça sera l'emplacement photo. Et là, c'est l'emplacement pour coller le papier. Donc, voilà. Alors, celui-là, il est peut-être un peu clair parce que ça ne va pas beaucoup ressortir. Mais par rapport au papier que j'ai choisi, je pense que je vais mettre un comme ça d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est dans cette zone qu'il faudra un morceau de papier qui va mesurer. Et puis, on va dire 4. Ouais. 4. 4 par 14,5. Voilà. Donc là, il faudra un morceau de papier qui fait 4 par 14,5. Le même ici. Et on va en coller un ici en bas. Mais qui fera pareil. 4 par 14,5. Puisque c'est un carré, c'est la même dimension. Voilà. Donc, c'était juste cette petite précision que je voulais vous apporter. Voilà. Vous voyez, hop, j'ai collé un morceau de papier. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Je l'ai collé à l'envers. Voilà. En vous montrant, j'ai collé... Oh, trop bien grave. On va dire qu'il y en aura un en haut et un en bas. Donc ça, c'est ce qui va se glisser dans la petite pochette. Voilà. Ok. Je n'ai pas encore fini de le décorer. Donc voilà. Là, on aura une photo en haut et une photo en bas. C'est pas bien gênant. De toute façon, c'est le même format de photo. Voilà. Je vous montre la créa terminée et puis tout à la fin de la vidéo, je vous montrerai le matériel que j'ai utilisé pour le faire. Donc voilà. C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, pour le matériel utilisé, j'ai utilisé des chutes de ce bloc-là. Les premiers, là, c'est plus dans les tons rosé-violet, donc j'ai pris vraiment les tons couleur chaude. Donc voilà, c'est un petit bloc en 15x15 qui vient de chez Action. Donc les papiers imprimés, là, ce sont des chutes avec lesquelles j'ai réalisé ça. Voilà, les petits stickers, enfin les die-cuts, parce que moi je les monte sur du papier et puis je les colle après pour que ça fasse effet die-cut plutôt que stickers. Ce sont pareil, des planches qui viennent de chez Action. Alors, je serais incapable de vous dire quand, franchement, j'en ai plein dans ma scraproom. Voilà, donc je la trouvais super belle. Donc là, c'est la deuxième puisque j'en avais acheté deux. Excusez-moi. Alors, voilà, pour les papiers qui vont avec, donc ce sont des différents blocs qui viennent de chez Action. Donc celui-là, et, alors je vais vous montrer, hop, c'est celui-là. Voilà. J'ai utilisé donc les feuilles jaunes et les feuilles orange à pois, là, celle-ci. Hop, le petit morceau-là et celui-là. Donc l'orange à pois et le jaune vient de ce bloc-là. Celle-ci et les petits pois viennent de ce bloc-là. Voilà, c'est celui-là et celui-là. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ah oui, le plus clair, il est là. Celui-là. C'était une feuille qui me restait. C'est ce côté-là. Et c'est ce bloc-là. C'est celle-ci. Voilà. Donc les... Les scratchs, je les achète sur AliExpress. Et voilà. Ben voilà, donc c'est un petit mini sympa. Comme je disais, très facile à réaliser. N'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada